Et Cap Traffic, Tric-84 sur le rampant de route 1735. Là, j'annonce que je vais embarquer sur le runway. Entretenir un aéroport l'hiver, c'est au moins huit heures, certains, juste déblayer la neige, puis encore, des fois, on n'a pas fini avant le lendemain. Je m'occupe de la maintenance ici à l'aéroport de Cap Skating depuis novembre 2019. Une des choses qu'on travaille ici, c'est qu'il faut qu'on travaille avec le vent. Le vent, c'est qu'il souffre du bord est, puis on pousse notre neige sur ce côté-là, bien le vent, il va tout repousser la neige sur le runway de qu'est-ce qu'on vienne juste de plouer. Comme c'est là, c'est pas si pire, j'ai pas de windsocks, mais le vent, il est avec nous autres un petit peu. Je sais pas si tu peux voir, dans le windsocks, dans le bas, il est plein de neige. Ça vient pesant, le bas, il veut plus trop travailler dans le vent, puis on peut déchirer le bas. T'as vu, un matin, on a été vider le bas. Des fois, il faut que tu tapes dessus. Et voilà, c'est fait! La différence entre une piste d'atterrissage, puis comme la route 11, par exemple, la route 11, eux autres, ils vont utiliser du sel. Un aéroport, t'as pas le doigt d'utiliser du sel. C'est très corrosif, ça va endommager l'avion. J'ai chauffé des charrues huit temps en temps sur la route, à North Bay, puis tu t'en vas à la ligne drette, tu vires de bord, t'en reviens. Ici, t'as l'aéroport, on est partout. On est sur la rampe, on est sur le taxiway, on est sur le runway. On a les lumières, qu'il faut qu'on fasse du sol à l'hum, entre les lumières, puis pas les casser. C'est très important sur le runway. On a les « edge lights », à tous les 200 à pied, on a des « edge lights ». Faut pas briser les lumières parce que ça coûte très cher. Faut pas faire comme ce que j'ai fait à matin. Quand on fait du sol à l'hum, on s'en va de même, bien, bien proche de la lumière, le plus proche qu'on peut. Ensuite, là, ça, on tourne bien carré. Oups! Là, la neige va durcir, puis la lumière, elle va rester droite. Le mec, ça fonde, on va pouvoir creuser dans terre, puis remplacer le poteau. On est « on call » une semaine sur trois. Un avion qui lande a besoin du fuel, bien, on vient la fueler. Ou s'ils ont besoin qu'on déblaie le runway avant qu'il lande, c'est deux heures, trois heures du matin, c'est pas grave, on rentre, puis on déblaie.